Bienvenue fans de Rock'n Guada au Prince Land avec Canal G.net pour l'interview très spéciale des Spicy Iggy suite à leur concert de samedi dernier. Rock'n Roll baby ! Ok alors on est en compagnie de Joe et de Manu des Spicy Iggy qui vont répondre à quelques questions. Vous connaissez le principe de l'interview Rock'n Guada à Canal G.net, vous avez vu les Penny Dreadful la dernière fois, on va leur demander tout simplement de se présenter et de présenter le concept du groupe Spicy Iggy. Voilà donc on est les Spicy Iggy, on est un groupe avec des influences punk avec un petit peu de métal. Punk-métal quand même c'est un sacré mélange. C'est une fête de Joe, lui vient plus du punk et moi-même comme l'autre guitariste Thierry, on a des influences largement plus métal. D'accord. Et aussi on va présenter le dernier membre qui est le batteur, le dernier entré dans le groupe qui est Joël et qui est aussi le batteur actuellement de Shining. D'accord, donc les Spicy Iggy, punk-métal le concept avec un assemblage de musiciens donc il y a Joël à la batterie qui est aussi dans Shining et les autres musiciens alors ? Alors il y a aussi Thierry qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Titi. Et lui qui c'est son seul groupe en fait, qui joue uniquement avec nous, guitariste lead. D'accord. Qui joue sur un petit peu de cœur, enfin qui commence sur les notes. Et donc on a aussi Giovanni Albas, bien connu, qui était dans les Bolocausse pour ceux qui connaissent. Et Red Bastard, attention. Qui est bassiste et frontman chanteur. Bah oui on a vu ça et vous allez pouvoir découvrir ça sur la vidéo qui est sur canalg.net, la vidéo du concert. C'est super, pourquoi un iguane ? Pourquoi un iguane ? Déjà c'est un symbole de la Bois-de-Loup. Alors il n'est pas là, mais ceux qui vont voir la vidéo justement sur canalg.net et ceux qui sont venus au concert, ils ont vu le iguane géant qu'ils ont installé sur la scène, c'était spectaculaire. Et donc c'est un symbole local et puis il y a le côté, l'Iguane est rock, l'Iguane a une attitude comme ça, plutôt rock de base. Et ça vient aussi de mon surnom que j'avais dans les Red Bastard, c'était Spicy Iggy. L'Iguane un peu épicée qui saute partout. C'est toi l'Iguane sauteur. Voilà. Comme je suis un peu à l'initiative du groupe, j'ai voulu garder ce nom-là un petit peu qui était déjà un peu connu pour prendre la vague et continuer comme ça. Ça renvoie aussi un peu à l'Iguane, je pense franchement. Ouais, ouais, un grand rocker. Voilà, ça renvoie à plein de références. Ça renvoie à plein de références. Donc ok, super, super. Donc en parlant du concert de samedi, les Spicy Iggy avec Nameless, énorme concert de rock, 60 personnes à Prince Land, super souvenir. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette soirée et qu'est-ce que vous pensez de ce nouvel lieu Rocking Wada qui est Prince Land en ce moment à Gosier ? Ben, c'était un concert assez sympa et on est content d'avoir amené autant de monde. Juste, on était pour un premier concert, c'est normal, les gens étaient vraiment là pour découvrir et pour un peu scindler. On a senti qu'il y avait un effet curiosité chez certains qu'on ne connaissait pas. Voilà, nous, on aime bien, on voulait mettre un côté festif un peu à tout ça. On était un peu surpris, mais c'est normal, les gens étaient là pour découvrir et écouter ce qu'on produit en fait. Vous pourrez voir dans la vidéo qu'effectivement, ils ont bien mis l'ambiance, bien mis le feu et que les gens étaient contents et que ça dansait sur le punk et le métal des Spicy Iggy's. Et que l'endroit s'y prête très bien. Pour avoir vu Penny Dreadful avant de venir jouer ici, j'avais été surpris par la salle, par la qualité de l'accueil et puis le fait que ce soit une vraie scène. C'est très rare, d'ailleurs, on a dit que c'est notre première vraie scène. On voit qu'il s'y prête et qu'il est tout à fait apte à recevoir des concerts de rock de mieux en mieux en fait. Oui, tout à fait. Et on va rendre à César ce qui appartient à César. C'est toute la magie de Prince-Land et Canal G.net et Romy derrière qui permet à cette salle petite et réelle d'exister et de nous permettre de faire ce type d'événement. Donc on va en profiter pour dire que le prochain concert rock à Prince-Land aura lieu le 3 novembre avec Shining. Donc Rocking Guada. Toutes les trois semaines, grosso modo, suivez la page Facebook de Prince-Land et de Rocking Guada pour avoir les news et pour avoir le planning des concerts. Ça va bouger. Restez connectés. Oui, et surtout, ce qui a été vraiment frappant, c'est que moi j'étais très très heureux de jouer là et ça m'a confirmé l'idée jamais. C'est que pour avoir vu Penny Dreadful quelques temps avant, je me disais là, enfin une vraie scène. Enfin, on est sur une vraie scène dans un lieu qui s'y prête et qui est très accueillant, qui fait très rock, avec une qualité de son qui est, enfin, il faut dire que c'est la meilleure pour l'instant que l'on peut voir dans les lieux où on peut jouer en voie de loup. La qualité du son est surtout impressionnante. On n'a pas besoin de se prendre la tête, on n'a pas besoin de suramplifier. On a tout de suite un très bien son très équilibré et puis le plaisir de jouer sur une vraie scène. Bon ben voilà, j'ai l'impression que le constat est assez clair et vous pouvez voir dans la vidéo sur CanalG.net qu'en effet, la salle est là et que les événements se déroulent. Le prochain concert, ce sera le 3 novembre avec le groupe Shining à Prince-Land et là, on va rendre hommage pour ce magnifique lieu, modeste et efficace pour le Rocking Guada qu'est Prince-Land avec Romy aux manettes. Et donc 3 novembre avec Shining, n'hésitez pas à revenir nous voir. Rock'n'roll, baby. Alors la question influence avec les spicy geese, le groupe est basé sur quel type de musique en termes d'influence, c'est quoi vos délires, qu'est-ce que vous aimez, ou bien Titi et Joël qui ne sont pas là, c'est quoi leur kiff, qui se retrouvent finalement dans le groupe, j'imagine que vous avez une cette liste bâtie autour de ce que vous aimez le plus. Alors la première influence déjà, c'est la musique punk, comme on a dit, et on parle du punk au sens large, c'est-à-dire qu'on parle aussi un peu du punk des années 70-80 et la deuxième vague punk qu'on a eu dans les années 90-2000, donc déjà en 70-80 avec des groupes comme Sex Pistols, plus le punk anglais en fait, les grands classiques, les grands classiques du punk anglais, même les Misfits dans les années 80-80, et la deuxième vague, et oui, on a encore vu les Misfits dans les années 90 et aussi le groupe Bad Religion, NoFX, tout ça, la musique un peu plus punk, plus punk californien, comme on l'appelle exactement, on est plus d'ailleurs, ça aurait fait plaisir de faire découvrir la vague d'avant, l'origine. Oui, oui, il y a plusieurs vagues de punk et du coup vous puisez dans chacune comme ça, c'est un truc de ouf, voilà, c'est ça le rock aussi. Donc c'était un peu la base du projet et après on est parti sur les influences de chacun aussi. Voilà, c'est ça, c'est qu'après chacun a rapporté ses propres influences, moi je partage le punk avec Giovanni, peut-être qui est le plus orienté punk, moi également parce que ça a versé mon enfance, mais aussi j'ai rajouté plus comme Titi et Joël, on a un peu dévié sur le rock, voire le métal. Il y en a qui aiment. Voilà, et on se retrouve bien dans ça, on trouve un équilibre, c'est varié, mais on pense aussi qu'au niveau du public, ça permet de ne pas enfermer le public, ça permet de servir, voilà. Ils peuvent être très énergiques, mais bon, au bout de deux heures, peut-être un peu fatigants. Là, en mélangeant avec des influences rock, voire métal, ça fait une progression qui est très intéressante et plaisante. Ok, d'accord, merci beaucoup pour ces explications. Sur le métal, quelques noms, un peu de name-dropping comme on dit, quelques noms de groupe peut-être ? Alors, ils font une reprise d'Iron Maiden, Fear of the Dark, incroyable. Ça a commencé par là. Il y a quelques extraits sur le Facebook de Prince Land, allez voir ça parce que franchement, ça vaut le détour. Les mecs font du Iron Maiden en Guadeloupe, donc là aussi, chapeau. Il y en aura peut-être d'autres. Ok, on a hâte de découvrir ça, ça c'est clair. Du Motorhead, Danger, Danger. C'est un peu de mélange entre le punk et le Rock Metal. Ok, génial. Et moi, pour ma part, plus des influences aussi, de Metallica jusqu'à System of Awesome, des choses comme ça. Royal Block, qui n'est peut-être pas encore tout à fait métal, mais qui s'en rapproche beaucoup. Ok, super. Bon, la question influence a été largement remplie. On va passer maintenant à la question actualité. Alors les gars, à votre actualité en ce moment, est-ce que vous êtes sur des nouveaux titres ? Est-ce que vous avez envie de faire des concours par exemple ? Où est-ce que vous répétez ? Enfin, pas mal de questions sur votre actualité. Est-ce que vous allez être en live bientôt ? C'est quoi un petit peu ce qui se passe ? Pour l'instant, on se prépare, on commence à se préparer, on est un peu assez jeune. Combien de temps que vous jouez ensemble ? Là, enfin le noyau final, on va dire, ça fait tout juste 5 mois, on est ensemble. D'accord, grosso modo depuis le début de l'année 2018. Voilà, exactement. Un peu plus quand même, oui pardon. Donc là, pour l'instant, déjà, cette première sortie à Prince Land nous a permis de loger un petit peu ce qu'on était capable de faire, est-ce qu'on était déjà sur la bonne voie ? Et là, pour l'instant, on veut continuer à se préparer, essayer de réfléchir encore où est-ce qu'on pourrait aller. Là, on est parti sur du PUM, mais peut-être que ça va évoluer aussi. Donc, on va apprendre aussi à se connaître pour savoir où on va. D'accord. Donc, pour l'instant, l'actualité live, il n'y en a pas encore pour l'instant. Donc, plutôt en 2019. Oui, c'est-à-dire aussi qu'on a eu la chance de partager une scène avec un site Mémé qui nous a permis de produire sur un set de 12 titres, à peu près, un peu moins d'une heure. Et on a une liste de titres qu'on travaille actuellement. D'accord. Donc, on doit finir de peaufiner pour faire des concerts nous-mêmes et tenir les deux heures de leur tour. Génial. Donc, il va y avoir des nouveautés et des concerts. Travail en cours. Ok. Travail en cours. Et on va suivre cette actualité-là sur votre page Facebook. On va en parler à la fin. Et sur la scène et sur le live, n'hésitez pas, vous le savez, à venir à l'Open Jam tous les vendredis à Prince Land. Les musiciens sont les bienvenus pour tous les styles et ce sera l'occasion de retrouver les musiciens amis de Prince Land et tout notre univers musical. Donc, merci pour la question actualité. On va poursuivre avec la question de vos projets. Où est-ce que vous vous voyez ? A part, je veux dire, est-ce que vous avez envie d'aller dans la Caraïbe tourner ? Est-ce que vous avez envie de faire des compos ? Est-ce que vous avez envie d'enregistrer un truc ? Est-ce que vous rêvez à des trucs comme ça ou est-ce que vous êtes au jour le jour et vous avez envie de faire des concerts et de profiter un peu de la vie de Rockers & Wada ? Très honnêtement, on est plus sur cette deuxième option, de s'amuser, de s'éclater. On est vraiment parti sur de la reprise pour l'instant. D'accord. Mais comme dans beaucoup de groupes dans lesquels j'ai joué un peu, on comprend aussi les limites de faire la reprise, peut-être que dans un avenir. Oui, tout dépend, je pense, de la qualité d'entente qui peut être vraiment en date. Quand on dépasse le simple fait de vouloir faire des reprises, c'est que vraiment, il y a une chimie qui se fait et qu'on kiffe vraiment ce que les autres peuvent apporter. Maturité, oui, peut-être. Une maturité et ça peut tout à fait venir parce que pour l'instant, au bout de quelques mois seulement, on voit bien qu'on a un vrai plaisir à bosser ensemble. C'est super. Et l'idée de la Compto, je pense, pourrait arriver l'année prochaine, pourquoi pas ? À suivre, à la hausse. Quant à faire des tournées dans la Caraïbe ou en Chine à un nombre de concerts importants ? Non, je sais que ça ne se fait pas beaucoup encore au sein du Rocking Wada. Il y en a qui vont en Martinique, on pense à des Livestock, des Bolocauses ou des Pénédrée de foule. Mais pourquoi pas, tu vois que c'est possible. Finalement, on peut aller s'exporter chez nos amis qui ne sont pas loin. Et je pense que c'est à souhaiter que des groupes comme vous ou d'autres groupes aient des projets et non seulement profitent de l'instant présent, de faire des lives et du quotidien, mais aussi avoir des compositions, comme vous dites très bien, c'est vraiment quelque chose de sympa et le Rocking Wada en a besoin. Donc, j'espère vraiment que vous allez pouvoir faire votre bonhomme de chemin. On arrive au bout de la super interview des Super Spicy Iggyz avec la question de comment vous suivre ? Alors déjà, suivre Djo, c'est impossible, il vous fout trop vite. On n'arrive pas. En fait, on a une page Facebook sur tous les groupes qui s'appelle Spicy Iggyz. Spicy Iggyz sur Facebook, on va appeler parce qu'il y en a qui ont du mal, on ne sait jamais. On va mettre un bandeau. On va mettre un bandeau. Mais vous pouvez aller sur Prince Land et dans l'événement. Mais on va la partager sur la page Prince Land. Et vous pouvez aussi sur Rocking Wada trouver leur page. Spicy S-P-I-C-Y espace Iggyz, I-G-G-I-E-S. C'est eux, ils sont sur Facebook et vous pouvez les suivre également à travers Rocking Wada et à travers Prince Land. Yeah. Yeah. Ouais, yeah. Tu ne t'es pas trompé, mec. Ah, je l'ai bien eu. Avant de se quitter et de se dire au revoir, est-ce que vous avez un mot spécial à faire passer ? Non. Pourquoi ? Si. Supporter le rock local, le punk local, la scène local, le zouk local, tout ce qui est local, vous venez supporter les groupes de la région. Pourquoi pas ? Supporter la musique, supporter le Prince Land avec le Rocking Wada, Prince Land, Canal G.net. Avec vos collègues, votre patron, votre belle-mère, tout le monde. Ouais, ouais. Super ambiance au Prince Land avec les Spicy Gies et plein d'autres groupes. Voilà. On espère que vous avez apprécié cette interview et que vous en savez plus sur eux. Regardez la vidéo du live sur Canal G.net. Et à très bientôt avec Canal G.net, Rocking Wada et le Prince Land. Yeah, baby ! Également que vous souhaitez pas encore dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ãn. Et à très bientôt,кой de papier et de papier, Sous-titrage Société Radio-Canada